Au Maroc, moins d'une personne sur dix a suivi une formation en geste de premier secours. On est vraiment très en retard. Or, on estime que le secourisme augmente le survie des victimes de 20%. Alors, pour ne pas rester les bras croisés, et voilà trois situations simples dans lesquelles chacun peut agir. Premièrement, l'étouffement. Deuxièmement, le signement. Troisièmement, l'arrêt cardiaque. Mais avant toute chose, je commence par un rappel anatomophysiologique que tout le monde connaît, pour nous faciliter l'entrée au cours des gestes de premier secours. Il faut connaître l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire et l'appareil nerveux pour pouvoir agir dans des situations difficiles. Alors, l'appareil respiratoire se constitue de la bouche, le nez, larynx, trachées, poumons, branches, bronchioles, alvéoles, le plèvre. Et son rôle, c'est l'apport d'oxygène, sorti de CO2. Les muscles sont responsables de l'inspiration et l'expiration. Le diaphragme, c'est un muscle de l'inspiration et l'expiration. La fréquence des mouvements respiratoires varie entre 12 et 16 fois par minute chez l'adulte, chez l'enfant, entre 20 et 25 minutes, et 25 par minute. Chez le nourrisson, entre 40 et 50 fréquences, bien sûr, par minute. Et vous allez savoir pourquoi on aurait besoin de ces informations. L'air qu'on inspire, on fait rentrer 20% d'oxygène dans les poumons et on expire 16% de CO2. Le système nerveux commande sur la respiration. L'appareil circulatoire est constitué de vaisseaux, cœurs, le sang et le système lymphatique. Alors, le sang transporte aux cellules l'oxygène et dégage le CO2 et les aliments. Son rôle est la défense, bien sûr, par les globules blancs et maintenir la chaleur aussi. Alors, le cœur est un muscle qui se contracte et se relâche avec les battements, ce qu'on appelle les battements. Les poules, c'est 70 battements par minute chez l'adulte et entre 100 et 120 battements par minute chez le nourrisson. Et là, je vous montre la constitution du cœur dans les chimins que vous voyez. Alors, l'appareil nerveux, bien sûr, se constitue du cerveau. Cervelette, bulle brachidienne, la moelle épinière. Le cerveau et le cervelet sont responsables de l'intelligence et le mouvement volontaire. La vulpe brachidienne est responsable de la commande sur la respiration et les battements du cœur. La moelle épinière sur la sensation et l'acte de la chaleur et le froid. Le nerf sensitif sert la sensation. Le nerf moteur sur le mouvement. Voilà en ce qui concerne cette première leçon qui nous donne une entrée sur le cours du secourisme.